Salut à tous les amis, j'espère que vous vous êtes bien, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Warren, ici vous êtes sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et également de vie aux Etats-Unis. Alors ici vous êtes dans un nouveau chantier dans lequel on est venu, on est venu pour faire le nettoyage. Aujourd'hui en fait on va nettoyer une maison, voilà, et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va vous montrer la vie, la mort à la base, lorsqu'elle est sale, on va aller, on va aller cas par cas pour vous montrer un peu les différents endroits, comment la maison est sale, et ensuite après ce qu'on va faire également c'est qu'on va vous montrer comment est-ce que la maison est quand elle est propre. Donc sur ce mon caméraman, mon caméraman est mort, on va se balader autour de la maison. Alors déjà comme vous pouvez le voir ici, le sol est assez terrible en fait, et ce qu'on appelle les baseboards là, il faut vraiment les nettoyer, il faut également nettoyer les dusts, donc tous les points là on va y aller, on va vraiment aller en fond en couple, et là aussi, le sol est vraiment terrible dans le sens, je ne sais pas comment les gens ont pu vivre dans cet environnement, mais bon, dans tous les cas on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Et ensuite regardez la douche, regardez l'état de la douche, regardez comment la douche est dégueulasse, c'est-à-dire que, regardez même le miroir, regardez l'état du miroir, c'est juste pas possible. Regardez, alors ici on est au niveau de la baignoire, il faut regarder comment est-ce que la baignoire est juste chaotique en fait, on va dire ça comme ça. Et nettoyer les clés évidemment, n'ont pas dérogé à la règle dans tous les cas. Donc, on va nettoyer tout ça, et on va continuer le clé règle, on va y aller, ça là, ça c'est le salon, regardez comment le salon est, ça c'est au niveau de le four, regardez un peu dans quel état le four est en fait, regardez, comment vous voyez combien de fois, voilà, c'est-à-dire qu'on devra nettoyer tout ça là, dans le frigidaire également, on va nettoyer tout ça, regardez un peu comment c'est, donc ça vous voyez un peu ce qui nous attend en fait, tout ce qu'on va nettoyer de façon en profondeur, et l'intérieur aussi, on va nettoyer ici, et ensuite on va aller de l'autre côté, voilà, allez on va voir l'autre côté, on va nettoyer tout ça, tout ça, tout ça, on va vraiment aller en fond, en fond, donc voilà quoi, c'est un peu ce que nous attend aujourd'hui, et le truc c'est que bon, c'est pas terrible, mais ça va, ça va, c'est-à-dire, on a connu pire, mais ça va, ça va, on a connu pire, alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça, c'est simplement par rapport au fait qu'on veut vous montrer un peu sur quoi on rencontre, les réalités qu'on rencontre ici dans notre business, alors, ce qu'on va faire, c'est que, après de vous avoir montré sur l'arbre, on s'est dit à tout à l'heure, pour comment est-ce que la maison sera propre juste dans quelques heures. Ok, les amis, voilà ce à quoi ressemble maintenant la maison, c'est-à-dire l'appartement du moins, après ce qu'on a, on a tout nettoyé, vous avez remarqué qu'ici, c'était, voilà, il y avait tout un écosystème ici quand on est arrivé, le miroir a été irreconnaissable, donc ce qu'on a fait, c'est que, on a vraiment travaillé ici, on a tout fait, le sol ici, c'était juste, voilà, c'était juste n'importe quoi, on a, on a travaillé, on a fait ce qu'il fallait, donc, c'est un peu ça, donc là, c'est bon, c'est un peu ça, donc c'est ce qu'on fait, en fait, donc, voilà, quoi, donc, c'est ça, donc, voilà, peut-être qu'on était là, voilà, ça, ici, voilà, ok, voilà. Ok, les amis, là, on vient de terminer un peu le nettoyage qu'on est tenté de faire, là, tout à l'heure, là, donc, le plus important, c'est que, comme je disais, c'est la satisfaction du client, parce que c'est ce qui nous conduit, en fait, c'est pas le fait, forcément, de gagner de l'argent, mais ce qu'on cherche, d'abord, premièrement, c'est le fait que le client soit satisfait, et quand le client est satisfait, nous, maintenant, en fait, on est encore plus satisfait, parce que, non seulement, on empoche de l'argent, mais en même temps, aussi, la satisfaction d'avoir mis le client bien, en fait, donc, le truc, c'est que, vraiment, si tu n'as pas encore compris, ou bien, si tu, je pense que, tu es peut-être encore beaucoup, je t'invite vraiment à te lancer, toi aussi, dans ton activité, et le plus important, c'est qu'en te lançant, il y a beaucoup d'erreurs que tu vas commettre au début, mais si tu es bien formé, il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre, et les gains sont juste, en fait, il n'y a que toi qui détermine ce que tu peux avoir, en fait, donc, abonne-toi, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire, et puis, voilà, quoi. Et puis, peut-être aussi, un point que tu n'as pas peut-être mentionné, sur le fait que, la satisfaction du client, c'est que, quand le client est satisfait comme ça, il représente un marketing, parce que, bien évidemment, il peut parler de la société à plusieurs personnes, il peut vous recommander, c'est-à-dire que, s'il y a quelqu'un qui a besoin de vos services, il va se rappeler, hé, tiens, j'ai une carte ici, là, il y a quelqu'un qui m'avait vraiment fait du bon travail. Donc, c'est aussi ça, la satisfaction du client, faire en sorte que votre business puisse grandir sans que vous ne le sachiez, il y a des gens qui parlent en bien de vous, et si vous remarquez aussi, ça, c'est fait avec même toutes les grandes marques, c'est-à-dire, oh, j'ai mis une fessure Nike, et du coup, tu n'as même pas regardé une publicité Nike, du coup, tu veux directement aller. Donc, c'est aussi l'avantage d'avoir, de satisfaire vraiment le client, parce qu'il va constituer, n'est-ce pas, ce marketing pour vous. Donc, c'est ça aussi. Ok, ceci étant dit, bien, écoutez, tout a été dit, Guy a tout dit, donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on se dit simplement à la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et surtout, n'oubliez pas, formez-vous, formez-vous, prenez les formations qui sont en description, et puis formez-vous sur ce, à la prochaine.